salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui petite intervention sur les frelons asiatiques donc là on est sur un nid de frelons cachés on va dire cachés je sais pas comment on peut faire dans une cloison mais c'est un mur extérieur en bois où les frelons sont rentrés dans un petit trou le propriétaire qu'est-ce qu'il se dit je vais mettre la bombe et je vais boucher avec un bouchon à 20 le trou et ça va être réglé mais non ils ont trouvé un autre passage donc là le monsieur il m'a appelé donc je vais monter le matériel parce que c'est à l'étage et je vous montre tout ça et des frelons bon voilà les dd on arrive sur le lieu je vais vous montrer donc voici le trou avec le bouchon donc temps en temps il passe par là maintenant et il passe aussi au niveau des tuiles donc on va enlever le bouchon alors on va libérer on va tapoter voici du monde donc ça me dirait un passage de câbles on va envoyer la poudre j'entends du bruit pour l'instant il n'y a rien qui sort mais on les entend souffrir donc ce que je vais faire c'est que je vais monter sur le toit et je vais détuiler ah vous voyez un frelant qui arrive comme je vous ai dit le propriétaire a déjà mis un coup de bombe dedans donc il y a moins d'activité et au niveau des tuiles ça sort un peu plus ok j'ai 20 ans je vais voir le dessus du voilà l'unis vous voyez l'unis il est là il est là voilà l'unis donc donc ils passaient par le trou ils montaient le long de la cloison et ils se retrouvaient au niveau de sous la tuile et ils ont fait leur nid là donc on va retraiter au niveau du nid allez comment ça sort allez je remets les tuiles et je fais l'explication depuis en bas bon voilà les dd petite explication donc on fait le bilan les frelants sont arrivés par là ils sont montés à l'intérieur ils se sont retrouvés sous les tuiles ici sous les tuiles ici et ils ont refait un nid le propriétaire a mis de la bombe mais la bombe n'est pas allée jusqu'en haut il a mis un bouchon automatiquement les frelants ils ont cherché une autre entrée donc ils sont passés par dessous et là maintenant Dédé a mis la poudre là ici et en haut donc il faut laisser agir et c'est fini il fait chaud je suis un peu essoufflé n'oubliez pas de vous abonner de laisser un petit like et je vous dis à très bientôt oh 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 t'es des frelants Sous-titrage Société Radio-Canada